Mes chers amis, nous allons donc maintenant poursuivre cette étude selon les enseignements du Harim à Kadosh. La dernière fois, nous avons parlé de Léa, nous avons parlé également de Rachel et nous savons également que Léa et Rachel représentent deux dimensions. Nous avons vu que Léa représentait la dimension du digne, la rigueur absolue. Et de l'autre côté, nous avons Rachel qui, elle, représente cette notion du digne qui a été adoucie. Et on avait donné l'explication parce qu'à partir d'un certain endroit, d'un certain niveau, c'est là où on assiste au dévoilement de ce que nous appelons les chassadim, les mesures de bonté. Et donc, généralement, lorsque ces chassadim se dévoilent, c'est sûr que la rigueur est adoucie. Maintenant, il faut savoir que là aussi, il y a des enseignements annexes que l'on va voir d'ici quelques instants. Et ces quelques enseignements annexes font référence à certains passages, par exemple, de la Torah. Donc, ça nous permettra de comprendre ce à quoi fait référence, justement, ces quelques épisodes bibliques, comme par exemple, lorsque la Torah nous dit que, eh bien, que Rachel a volé ou a dérobé, eh bien, les statuettes, ce qu'on appelle les pénates, les dieux de la maison, après, justement, d'après les Romains. Et là, nous voyons que, eh bien, ça aussi, c'est assez surprenant, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Rachel déciderait comme ça, du jour au lendemain, de dérober les statuettes de son père, et qui plus est, donc, si elle les a dérobées, c'est que forcément, ces statuettes avaient une valeur particulière. D'ailleurs, c'est pourquoi, comme le frère a remarqué, le Harry à Kadosh, c'est que dès l'instant où Rachel a dérobé les statuettes de son père, eh bien, la vanne n'était pas au courant de la fuite de Jacob avec ses enfants et avec ses petits-enfants, comme si, en fait, eh bien, la vanne était au courant de beaucoup de choses grâce à ces statuettes. Mais dès l'instant où elles ont été dérobées, donc il n'a plus aucune information sur ce qui se passe aux alentours. Eh bien, pour comprendre, justement, eh bien, ce passage biblique, c'est ce qui va nous permettre ensuite, et vous comprendrez que lorsque la Torah nous parle de la faute d'Adam à Richon, ce que l'on a appelé l'arbre de la connaissance du mien et du mal, eh bien, vous verrez qu'en fait, tout est lié. Mais on va tout d'abord maintenant rentrer un petit peu dans le détail. Nous savons qu'il existe donc Léa et il y a donc Rachel, et nous savons que Léa est positionnée au-dessus de Rachel. Nous avons donc, rappelez-vous, le Zéhéranpin et au niveau du dos du Zéhéranpin, nous avons Léa et nous avons en bas, nous avons, eh bien, Rachel. Nous savons donc que la position de Léa se limite au premier tiers du Tif-Eret. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça maintenant, vous commencez un petit peu à comprendre, c'est-à-dire que c'est jusqu'au niveau du diaphragme, c'est-à-dire depuis la notion du Da'at, du Zéhéranpin jusqu'au niveau du Chazé, et plus particulièrement, donc c'est ce qu'on appelle le Shlish, c'est-à-dire le premier tiers. Je rappelle également que Tif-Eret, c'est le tronc, c'est le gouffre, et ça veut dire qu'il faut couper en trois. Et là, on comprend donc qu'il se passe quelque chose d'assez particulier. Et donc, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que les pieds de Léa descendent jusqu'au niveau de la poitrine, donc jusqu'à la fin du premier tiers du Tif-Eret. Et ce n'est ensuite qu'à partir du deuxième tiers, donc là où commence Rachel, c'est là où justement, on va parler justement de Kéter, de Kéter de Rachel, donc la couronne de Rachel, qui commence à partir du deuxième tiers du Tif-Eret, et ensuite jusqu'en bas des pieds du Zéhéranpin. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce verset de la Torah qui nous dit que le talon de la modestie, de l'humilité, c'est la crainte de Dieu. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, d'après l'enseignement du Hari, c'est que Léa s'apparente à la notion de Anava, et d'ailleurs c'est pour cette raison aussi que nous savons que la position de Moshé Rabenu correspond justement au niveau du Da'at. Et là, on comprend que lorsque la Torah nous parle de Moshé Rabenu, on nous dit que la grande qualité de Moshé Rabenu, c'est qu'il était Anava, c'est que justement, il était humble. Et donc, on comprend aussi, mais je ne vais pas trop entrer dans le détail, c'est que Léa peut avoir plusieurs noms dans la tradition, et l'un des noms, c'est justement Sipora. Et on comprend maintenant pourquoi Moshé Rabenu s'est marié avec Sipora, parce qu'ils ont exactement la même origine. Mais je referme vite la parenthèse. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que ce sont les pieds. C'est ce qu'on appelle les Raglaïm. Les Raglaïm de Léa qui descendent et qui vont rentrer directement en contact du kéter de Rachet. Et là, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que dans Tiferet, donc dans cette Sipora, que l'on appelle Tiferet, et qui est divisé en trois parties. Donc, nous avons le premier Shlish, le premier tiers, qui correspond au Raglaïm, les pieds de Léa. Ensuite, nous avons la tête, nous avons la tête de Rachet, qui correspond au dernier tiers. Et en fait, il y a le tiers intermédiaire, donc le Mcaï, le tiers du milieu. Et c'est là où, justement, il y a cet embranchement entre Léa et Rachel. Maintenant, nous savons également, d'après la mystique, c'est que Léa, comme je l'ai dit précédemment, représente la Midata Din, c'est la rigueur absolue. Qui plus est, c'est que nous savons que les Raglaïm, que les pieds, eh bien, c'est vraiment le dîn le plus dur. Et donc, c'est pour cette raison, lorsque les pieds de Léa rentrent dans le Keter, eh bien, de Rahel, c'est là où, justement, ce que nos sages nous disent, c'est que c'est là, à cet endroit précisément, où les forces du mal vont avoir une emprise. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi ? On verra un peu plus tard qu'il y a ce qu'on appelle dans la tradition juive, la notion des néphilines. Néphilines, c'est au tout début de la création, où nous savons qu'il y a eu des anges déchus. D'ailleurs, ces anges déchus s'appellent Azzah et Azzahel, et nous savons qu'ils ont été déchus, et c'est pour ça que la Torah nous dit qu'ils ont eu des relations avec des femmes humaines, et ils ont eu des enfants. Et là, il faut savoir aussi que, eh bien, ces deux anges déchus tirent leur source justement de cet endroit intermédiaire, entre le premier tiers et le deuxième tiers, là où les pieds, justement, les pieds de Léa rentrent à l'intérieur de Azzahel. Eh bien, on comprend que c'est à cet endroit où les forces du mal peuvent avoir une emprise. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsqu'on nous parle de l'histoire de Lavanne, Lavanne avait ces fameuses statuelles qu'on appelle les théraphimes. Je ne rentrerai pas non plus dans le détail pour expliquer pourquoi la notion de théraphime, c'est la notion de Toref. En réalité, ça fait référence à la notion de Yesod, de Bina, se termine justement au niveau du premier tiers de Tiferet, et nous savons que c'est la partie intime de la femme. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs même dans le Talmud, c'est Milachon Torfa, c'est-à-dire cet endroit particulier. Et c'est là-bas que se dévoilent, ou commencent à se dévoiler les fameuses lumières. Eh bien, on comprend maintenant qu'est-ce que fait Rahel. Rahel comprend que son père tire sa source, parce que Lavanne était un véritable sorcier. D'ailleurs, il sera la réincarnation de Bilam, le même sorcier qui va vouloir faire du mal au peuple d'Israël. Et d'ailleurs, c'est pourquoi au début, lorsque Bilam décide de voir un petit peu quelle va être la suite des événements, eh bien, ce que nous dit le Zohar, à ce que nous dit le Réa Kadosh, c'est que justement, il est allé voir Aza et Azael pour essayer de tirer justement, eh bien, cette énergie négative à travers les forces du mal, autrement dit, la sorcellerie. Donc, qu'est-ce que fait maintenant, qu'est-ce que fait Rahel ? Eh bien, elle dérobe justement les pénates, les statuettes, en réalité, les raglaïm de Rahel, pardon, de Léa, qui justement avait accès à ce schlich intermédiaire, ce tiers intermédiaire, celui du milieu. Et c'est pourquoi, donc, elle va récupérer cet endroit pour ne pas que, justement, les forces du mal puissent y avoir accès. Et là, on comprend maintenant que, eh bien, c'est pour cette raison que, et la vanne n'était pas au courant, qu'il barra que Yaakov s'est sauvé. Et en fait, il avait toute sa science, du moins, dépendait de ces statuettes qui étaient liées, justement, et pourquoi les deux statuettes ? Parce que, justement, c'est les deux raglaïm, ce sont les deux jambes de Léa, là où, justement, les forces du mal ont une emprise. Eh bien, on comprend donc qu'il peut y avoir, à un moment donné, de l'histoire où, eh bien, les forces du mal ont une emprise, mais il arrive aussi que Rahel puisse récupérer ce deuxième tiers qui, normalement, lui appartient. Pour comprendre aussi, c'est que c'est à partir de cet endroit particulier, là où se dévoilent les fameuses lumières, c'est là où, justement, on fait référence à la notion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est à partir de là, tant que les lumières sont en haut, elles sont pour l'instant cachées. C'est-à-dire que, jusqu'au niveau du diaphragme, jusqu'au niveau du chazé, eh bien, les lumières sont cachées. Elles ne peuvent se dévoiler qu'après. Et si elles se dévoilent, c'est là où les forces du mal peuvent avoir une emprise. Et là, c'est ce qu'on va appeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pour comprendre un petit peu. Parfois, eh bien, nous avons des épisodes bibliques qui sont un petit peu particuliers. Et donc, grâce à ces différents éclairages proposés par le Ria Kadosh, eh bien, ça nous permet, d'après la mystique, de comprendre que, eh bien, tout se passe à un niveau supérieur. Et ensuite, le résultat ou la résultante, c'est ce que l'on va voir ensuite à travers les différentes parachutes. On verra par la suite, donc, alors, justement, c'est ce qu'on appelle, donc, ces néphilines, ces anges déchus. Et on comprendra que Aza et Azaen, en réalité, c'est Azazel. Et là, on comprendra un peu mieux. À très bientôt et de bonnes fêtes de Rosh Hashanah et de Kippo Bezrat Hashem.